Mais remettons-nous de cette saine colère en écoutant celle dont les démonstrations linguistiques n'ont rien d'hasardeux. Apaisez-nous par pitié, Laëlia Veyron s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça va être très apaisant, mais je vais vous proposer de parler de domination et de grammaire, et plus particulièrement des mots de la grammaire, ce qu'on appelle le métalangage grammatical. Pour faire une chronique sexy, j'aurais pu aborder la remontée du critique ou la négation bitensive. En tout cas, ça fait toujours rire mes collègues, on a les blagues qu'on peut, mais j'ai choisi les propositions subordonnées. Les propositions subordonnées, je vois des sourcils qui se haussent. Est-ce que c'est une relative adjective déterminative ou facultative, une conjonctive complétive ou un cas particulier d'attributif ? On dirait des maladies de poudre. Je vais essayer de vous expliquer les principes de base en mode 50 nuances de gris. Parce que les subordonnées, comme leur nom l'indique, c'est une histoire de domination. Dans un énoncé complexe, avec plusieurs verbes conjugués, vous avez plusieurs propositions, et elles peuvent être soit coordonnées ou juxtaposées, séparées par une virgule, par exemple. Elle aime la grammaire, il aime les cravaches. Soit être subordonnées, je filme ma métaphore, elle aime la grammaire qui lui a offerte avec une cravache. Et dans un cas de subordination, vous avez une principale, la proposition qui commande, qu'on pourrait appeler Christian, et la subordonnée qui obéit, Anastasia. Je ne fais pas l'amour, je baisse brutalement. Par exemple, si je dis « elle aime la grammaire principale, Christian, qui lui a offerte subordonnée, Anastasia ? » Il y a ce qu'on appelle une dépendance asymétrique. La principale, elle peut vivre sa vie toute seule, elle aime la grammaire, alors que la subordonnée, elle a besoin de sa principale pour exister. Vous ne pouvez pas juste avoir qui lui a offerte. Donc c'est une relation hiérarchique. Est-ce que tu veux me punir maintenant ? Oui, oui, j'ai envie de te punir maintenant. Mais ce n'est pas parce qu'on est dominé dans une relation grammaticale qu'on ne peut pas être dominant dans une autre. Et la subordonnée d'une principale peut être elle-même principale d'une autre subordonnée. Par exemple, elle lit la grammaire principale qui se trouve dans la chambre rouge subordonnée, mais qui peut devenir la principale d'une autre subordonnée, si j'ajoute chambre rouge qui contient aussi d'autres accessoires. Ce principe, c'est ce que dans 50 nuances de gris, on appelle un nouveau volet de la saga, et en grammaire, la récursivité. Et pour savoir quel type de subordination on a, nuance plus claire ou plus sombre de subordonnée, on s'appuie entre autres sur le mot outil qui marque la dépendance entre les deux propositions, sachant qu'un des mots outils les plus fréquents, c'est le « que », ça ne s'invente pas, qui peut être soit complétif, soit relatif. Et la proposition relative, elle est un peu torturée, elle a besoin de s'accrocher à un élément qui la précède dans la principale. Par exemple, j'aime la grammaire « que tu m'as offerte », le « que » est subordonnant. Mais il reprend aussi le mot « grammaire ». Alors que la complétive, elle a une relation de dépendance plus simple, elle vient juste compléter la principale. Le « que » marque juste le lien de subordination, par exemple. Ne vous inquiétez pas, je crois que je vais m'arrêter là. Ça va vite, ça va vite ! Parce que j'ai filé l'image autant que possible. Et pour finir, deux recommandations. L'ouvrage « La phrase complexe, les subordinations » de la linguiste Daniel Liman et le blog du grammairien Mathieu Gou, question de langue. Mathieu Gou, arrobas Gouksiman sur Twitter. Il est d'ailleurs vraiment en train d'écrire un roman d'amour grammatical, si ça inspire des éditeurs ou des éditrices. Merci, maîtresse, Laélia, pour cette séance dans le donjon de Parjupiter. Merci, maîtresse, Laélia, pour cette séance dans le donjon de Parjupiter.